Salut et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo alors c'est une vidéo que j'ai déjà tourné dehors et je me suis rendu compte que la mise au point a été merdée complètement bon donc pas très grave on me voit un petit peu flou ce qui est un peu plus dommage c'est pour les armes je vais juste vous redire avant de lancer cette vidéo qu'est ce que j'avais utilisé le pourquoi de cette vidéo en fait je me suis dit je vais faire une petite science de tir un petit peu à l'ancienne j'ai pris des planches d'agglomérée que j'ai doublé de 2 cm chacune et j'ai utilisé divers plombs et divers carabines pas mal d'ailleurs la brande qb12 en 6 joules la xm1 4.5 en 20 joules la gamo big cat en 20 joules le krall puncher np1 en 5.5 la hadsan airtac ed en 6.35 en 20 joules aussi et après qu'est ce que j'ai utilisé la selcon mx6 en 45 joules 6.35 donc comme ça ça va comparer entre le 6 joules le 20 joules et le 45 joules avec divers calibres donc mais ça va être simple je vais foutre la vidéo vous allez voir un petit peu ce que j'ai foutu en étant dehors et bien maintenant je vous laisse et bon visionnage aujourd'hui on se retrouve chez moi il fait beau il y a du soleil pour une fois qu'il ne pleut pas on va en profiter j'ai sorti tout mon entirail donc du coup on va faire une petite séance avec dans ma petite boîte je sais pas si vous voyez j'ai quelques plombs on va dire divers et variés et on va tirer à une dizaine ou à 15 mètres pas de taffé sur des planches en agglos de 2 cm d'épaisseur et j'en ai mis une deux donc avec un espace on va commencer avec la brand en 5 à peu près à 5 6 joules donc du 4.5 ensuite en 4.5 on a la gamo big cat elle est en 20 joules bon la XM1 S4 suppressor que vous connaissez PCP qui est en 20 joules ensuite on a le 5.5 en PCP et Kralpuncher 20 joules et on va tester la 635 sur la voie là dessus je sais pas à Selcon en 45 joules donc je vais voir je vais peut-être aller chercher aussi ma 635 en 20 joules on va essayer de viser et je ferai des petites marques pour voir un petit peu les différences de pénétration de chaque plomb je vais réutiliser ma GoPro apparemment elle fonctionnerait ah normalement attends faut qu'elle s'allume c'est pas évident c'est vraiment pas évident je teste GoPro je te jure ça bug de fou les GoPro c'est vraiment de la merde bon après celle-là elle a pris cher mais elle a toujours fait ça ça y est elle s'allume tu sais pas pourquoi alors attends du coup qu'est-ce qui a marqué là l'écran ça a l'air bon je vais commencer à appuyer voir apparemment ça enregistre donc je l'éteins ok on s'approche des cibles enfin des cibles du morceau de bois on va commencer par la 4.5 la moins puissante attends pas faire tomber tous mes joujoux quand même je précise parce que je le dis pas souvent en vidéo assurez vous de tirer en sécurité c'est à dire là moi je tire contre ma cabane et derrière y'a rien ça il peut pas y avoir de problème parce que l'air de rien le plomb ça frite sévère on va utiliser des promes ah j'en ai plus bon bah des jsb j'ai que ça des jsb exacts en 4.5 hop j'ai oublié les plombs 6.35 non quoique oula attends je vais bien faire une connerie ah putain un peu de soleil ça fait du bien ah c'est bon tac allez donc ça c'est la branthe par contre pas tirer là dessus quand même voilà là on est pas mal c'est pas évident je tire en travers donc celle-ci j'avais fait un petit test elle sort entre 5 et 6 joules d'ailleurs j'ai oublié de mettre des lunettes parce que en général vu qu'elle est pas puissante et bien ça rebondit donc fire ok alors là elle s'est tirée à gauche en bas on a joué à l'impact ok donc ensuite on va prendre la gammeau donc la gammeau big cat c'est celle de mon père elle est à 20 joules on va prendre les mêmes plombs on va faire 3 tirs avec les mêmes plombs et avant d'attaquer sur les autres on va aller voir un petit peu ce que ça a donné la sécurité elle est enlevée la lunette gammeau elle est bien ce que je vais faire qu'est-ce que je fais je tire en haut ouais un peu au-dessus là déjà on entend que ça tape un petit peu plus fort la XMA j'ai pas vu le rail j'ai pas vu la glissière mais je vais le mettre à la main non c'est bon ok on va mettre le petit plomb ah merde je me rappelle la première vidéo que j'ai faite ah bah là oui on n'est plus à 30 mètres on est à 15 ok parfait on va voir ça de plus près la petite 6 joules et le 20 joules par contre ça tape alors est-ce que ça traverse le 20 joules non les deux que ce soit le PCP en même temps annonce en dessous il n'y en a aucune qu'à traverser mais par contre le plomb il est rentré assez sévère bon bah donc on a vu il n'y a aucun plomb qui traverse mais par contre les 20 joules on voit que ça a été vraiment bien plus loin merde ce qui est con c'est que j'ai pas des plombs plus lourds je crois que je vais aller voir ça dans la maison ah ouais on va utiliser maintenant les Pro Magnum en calibre 5.5 20 joules avec mon Kral donc ça ce sont des plombs que j'utilise on va dire en poids en règle générale c'est ce poids là parce qu'on m'a fait moins de 20 joules voilà parfait ah cette lunette par contre là elle fait flou bon c'est pas grave je vais tirer vers le milieu donc comme on peut le constater le modérateur de son il fait son boulot le plomb on le voit et ça tape fort et là je qu'on les voit les plombs et lui par contre on distingue elle voit pas là dessus là on voit pas bien je sais pas si vous allez voir ah merde on voit pas ça a un petit peu marqué l'arrière de la planche comme ils sont plus lourds petit marquage la 4.5.5.5 et la 6.35 on va le faire là donc ça on saura ce que c'est bon le Kral j'ai celui-là en 5.5 1 g la brande qui est en 0.54 g le gamau et la XME en 20 joules pareil et 0.54 g ça ça fait un comparatif je viens d'aller chercher ma 6.35 20 joules la HATSAN R-TAC ED bon avant de continuer plus loin avant d'attaquer le 6.35 on va finir le 4.5 et cette fois-ci avec des plombs les gamaux j'ai à meur ils sont à 1 g donc je n'essaye pas sur la 6 joules parce que la dernière fois que j'ai essayé le plomb est tellement dur et elle est très peu puissante le plomb n'est pas sorti il est resté bloqué ça m'a fait un peu chier quand même alors sur la gamau donc on va essayer de tirer j'espère par contre le plomb va bien sortir oh il a tapé où alors là je ne sais pas où il a tapé c'est vrai que du coup la visée n'est plus la même par contre on entend qu'il tape fort parce qu'il est plus lourd mais bon après ce n'est pas des plombs c'est marrant pour détruire ou pour percer ça tout est en équilibre oulala ok par-dessus la gamau mais merde si je te disais je ne vois pas l'impact ah si je vois ok d'accord ok donc ça et on va se le faire aussi sur le 5,5 parce que j'ai des 5,5 très lourd en 2,20 g alors que ceux de base ils sont à 1 g donc là ça permettait c'est 4,5 poids normal après poids doublé et en 5,5 pareil poids normal c'est à dire 1 g pour le 5,5 on va dire en gros et poids doublé et là ceux-là normalement ils tapent vraiment sévère à petite distance ils sont tellement gros qu'ils ne passent pas dans le chargeur bon je laisse ses protections quoi que par exemple sa lunette elle ne fait pas la mise au point je n'arrive pas à lire on va taper là bon ok qu'est-ce qu'on fait on va se faire les 6,35 6,35 en poids normal donc 1,64 g on va prendre la 20 joules et la 45 ok là déjà ça va taper alors le point vert il est là parfait donc je vais tirer vers le bas on enverra un peu l'eau ok putain et là on va prendre attends je dois voir pareil en 2,20 g cette fois-ci en 6,35 donc là ça commence à faire lourd je ne sais plus je ne sais plus le donner de la tête avec tous ces plombs tu es en train de faire une connerie on va les ranger ceux-là on ne va utiliser que ceux que j'utilise justement et ça c'est lesquels déjà ça c'est du 5,5 ouais ok voilà oh putain ceux-là ils sont pleins carrément donc là il ne faut pas deux fois le poids mais ils sont à 0,6 plutôt g de plus c'est cut ok on va mettre ça ici parfait on va refaire la même chose avec mon Asselcon donc L qui est en version full donc c'est la catégorie C par contre celle-ci là je pense je ne suis pas sûr ça devait percer bon les deux trous du haut on a compris que c'était là Hatsan 20 joules et là alors attends oh putain je vois tout flou voilà c'est trop près ah ouais c'est vachement près je ne vois rien du tout ah je distingue ah attends par contre je peux aussi attirer juste vers le bas j'ai bien fait de viser en bas ok et maintenant les lourds donc en fait ça fait 1, 2, 3 par contre j'ai l'impression que ça a tapé assez violent violentment le truc on va la voir rien putain 1, 2, 3 alors attends oula elle est réglée pour l'heure du coup la vis est très haut bon on va aller voir ça de suite j'ai tout marqué assez intéressant donc la Hatsan en 20 joules 6,35 on voit que le plomb léger il va plus loin que le plomb lourd parce que du coup en puissance elle a passé de patate elle perd trop elle n'arrive pas à l'expulser à fond la 45 joules il n'y a pas de problème ils sont passés les deux et derrière donc attends est-ce que je peux enlever là ? on voit que déjà je vais tout poser voilà j'ai défait alors ici ici là c'est la 20 joules avec le 1,60 g le 2 g n'a pas percé la 40 joules on peut le constater enfin la 45 joules les deux plombs sont passés et bien entendu celui du bas c'est lequel ah ouais le 2,20 g le plus lourd et le plus léger c'est quoi qui a fait les pellucs allez dernier récapitulatif Brent en 6 joules donc ça fait pas grand chose ça rebondit c'est dangereux il faut mettre des lunettes la gamme au 20 joules en plomb 0,54 g la XM1 même résultat la gamme au en 1 g ça fait ça pas pas truc de fou et par contre la XM1 en 1 g ça a été plus loin comme quoi le PCP a un peu plus d'énergie pourtant elle fait la même puissance bon le Crap Puncher 1 g il rentre bien 2,20 g il ne rentre plus parce qu'elle fait moins de 20 joules et le 6,35 Atsan en 20 joules ça rentre 2,20 g ça n'arrive plus à rentrer comme il faut et la Selcon à 45 joules 1,64 g ça perce de part en part comme on peut constater ça il n'y a pas de problème la Mix 6 elle perce l'autre c'était limite et par contre elle marque en plus derrière voilà voilà bon petite vidéo assez sympa je trouve les tests c'est assez concluant on voit quand même il y a une grosse différence entre du 20 joules pas du 20 joules quand on commence à prendre trop lourd en fait même si c'est plus lourd logiquement ça va plus loin si la carbine n'est pas assez puissante ça ne marche pas celle de 6 joules c'est ce que j'ai toujours dit les pas puissantes c'est le pire parce que ça rebondit le plomb donc là il faut penser à mettre des lunettes même pour les garabines puissantes il faudrait que je m'achète des lunettes ça serait pas mal surtout quand je fais du plinking comme là sur des morceaux de bois donc voilà donc les 3,4,5 ont bien fait leur job la PCP a un léger avantage sur les plombs lourds alors pourquoi je ne sais pas parce que la Gamow logiquement fait la même puissance donc c'est assez ouais bref il y aura des tests à venir sur la régularité sur les tirs en cible entre la XM1 et la Big 4 de chez Gamow qu'est-ce qu'on va dire la 6,35 en 20 joules on voit que si on met des plombs trop lourds c'est pas la peine par contre des plombs à 1,60 g ça tape quand même assez fort et bien entendu celle-ci qui est en catégorie C c'est plus le même travail quoi on va dire mais voilà 45 joules ça prouve ça perce de part en part et le morceau de bois de 2 cm on n'est qu'à 15 mètres et l'autre derrière a bien été tapé quand même donc voilà cette petite vidéo va se terminer là donc maintenant comme d'habitude je vous invite les gars à partager, à liker abonnez-vous venez sur le groupe Facebook si ça vous dit j'aime tirer 3 petits points au plomb et pour les armes à feu c'est j'aime tirer 3 petits points au poudre à la poudre plutôt ouais c'est ça c'est j'aime tirer 3 petits points à la poudre je sais même plus c'est la crève ça m'a crevé justement allez m'écouter on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut